Je vous retrouve pour un nouveau numéro de Terre Secrète, j'ai visité la parcelle du champ de Guy, il m'a emmené avec lui justement visiter cette parcelle et on ne va pas perdre de temps, il y a un chemin de charrette juste à côté, je vais commencer par cette parcelle qui m'intéresse bien, on va avoir une journée très très chaude aujourd'hui et j'espère qu'on va y faire de jolies découvertes en tout cas, on ne va pas perdre de temps, on est parti et puis on y va, tout de suite c'est parti, on va mettre le détecteur partout là-bas dans cette parcelle, à tout de suite. C'est parti, c'est parti. Allez je vous retrouve juste ici avec un son juste avant d'arriver dans le champ de Guy qui est ici et regardez-moi, vous ne verrez pas avec mon casque, j'ai encore un souci avec ce casque décidément, c'est le deuxième casque que je commande et il ne fonctionne pas. Donc voilà, il n'y aura pas de casque sur les oreilles aujourd'hui et regardez cette première découverte que je fais, hop, j'essaie de vous faire. Ça a l'air joli, vous avez vu comme c'est joli ça ? Je vais la frotter parce que, regardez comme c'est joli, ça c'est une super monnaie je pense, ou une médaille, ou une monnaie romaine peut-être bien. Je vais la tourner dans l'autre sens, hop, franchement je vais y aller doucement avec celle-ci parce que ça m'a l'air vraiment très très beau. Vous voyez ça ? Je vous ferai une belle photo, c'est sûr, il y a des personnages là-dessus, c'est évident, voilà. Donc je vais continuer, j'arrive là sur le champ de Guy et je pense que ça c'est un bon début ma foi, voilà, donc c'est reparti. Allez, je suis arrivé sur le champ de Guy, je peux vous dire qu'il fait très 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 lourd et regardez un petit peu cette beauté, voilà, c'est du régras qu'il y a ici, donc il m'a dit pas de soucis pour détecter, évidemment, c'est de l'herbe. Voilà, on a les éoliennes au fond là-bas, c'est vraiment joli, quel beau panorama quand même, quelle chance de pouvoir détecter dans des tests d'endroits quand même, vous voyez mon camion est au fond là-bas, dans le petit chemin. Voilà, donc on va pas attendre, on y va, en plus on a fait une première petite découverte bien sympa je pense, donc c'est parti. Je reprends juste ici et regardez, même le sol, un son juste là, je ne sais pas si vous la voyez bien, on va la sortir tranquillement, vous voyez là, hop là, voilà, c'est pas cool ça ? Bon, j'ai pas la même perception quand même, vous savez, sans le casque, quand on est habitué à détecter avec un casque, c'est quand même beaucoup plus facile, je vois pas du tout ce que c'est comme monnaie, bon, je lui ferai un nettoyage à sec, je pense, voilà, je vais la tourner dans l'autre sens, c'est peut-être une, je crois pas que c'est une napoléonienne, Bon, je vais la laisser sécher en tout cas, et puis je la mets dans ma sacoche, et c'est reparti. Allez, juste après cette monnaie, hein, qu'on n'a pas identifié encore, un nouveau son, juste ici, avec un trou, allez, une dizaine de centimètres, pas plus, et c'est ici que ça se passe, hein, comme je vous disais, on n'a pas la même perception avec, bon, sans le casque, hein, vous savez bien, ceux qui sont habitués à comment détecter avec un casque, hein, En tout cas, ça ne nous prêche pas de faire de jolis trouvailles, hein, je pense que c'est une napoléonienne, celle-ci, par contre. Ah, peut-être pas non plus. Alors, c'est quoi, ça ? Il y a l'air vraiment d'avoir de très, très... Je ne suis pas trop frotté, hein, vous savez, vous connaissez maintenant... Alors, t'es quoi, toi ? C'est pas une napoléonienne, ça ? Ah, bon, je ne vois pas trop, même chose, hein, il y a l'air d'avoir des formes encore là-dessus, donc, on va laisser sécher, je vous ferai une belle photo, et je la nettoierai tranquillement dans mon camion. Voilà, je vais continuer, et je crois que j'ai hâte, hein, même d'être dans ce chemin de charrette, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, franchement. Voilà, en tout cas, ça, c'est bien cool, je continue. Allez, je vous reprends juste là, avec un bon trou, cette fois-ci, et c'est là que ça se passe. C'est un... Bon, c'est un bouton, il me semble, vous allez me rectifier, si je me trompe. J'ai l'impression, c'est un vieux bouton. En laiton, hein, il me semble. En tout cas, ça y ressemble bien. C'est du jaune. Allez, on s'approche. Ah, il y a des inscriptions, là, vous avez vu ça ? C'est un bouton, c'est bien ça. Rack sera, hein, j'ai bien le nettoyer, voyez, au niveau des inscriptions dessus. On pourra peut-être identifier son année, grâce à ça, justement. Donc, je le nettoirai tranquillement dans mon camion, comme d'habitude. Voilà. Allez, on y retourne. Allez, je vous retrouve juste ici, avec un trou d'une quinzaine de centimètres, avec un son juste là. Je suis un peu essoufflé, je viens d'aller faire un sprint à mon camion pour aller chercher un jack pour mon casque, pour voir si ce n'était pas le jack qui déconnait. Et en fin de compte, non, ce n'est pas le jack, c'est bien le casque. Et je trouve un morceau de ceinture, vous voyez ça ? Voilà. Si vous voulez laisser des commentaires là-dessus, c'est en cuir, hein. Je ferai un joli nettoyage là-dessus, avec une belle photo. Et je vais essayer de récupérer mon sprint, là, parce que je peux vous dire que ça grimpe assez dur, là. Pour aller au camion, ça descend, mais pour revenir, ça monte. C'est reparti. Allez, à nouveau, à nouveau, son, juste ici, et regardez, vous la voyez là ? C'est une napoléonienne, hein, vous voyez ? Il n'y a pas besoin de creuser bien profond. Oh, extra, hein. Moi, quand je vois cette couleur de patine, je me dis que ça va être sympa. J'espère que je ne suis pas en contre-jour avec le soleil, là. Voilà. Bon, pareil, hein. Je la laisserai sécher, hein. Vous voyez, la terre est quand même bien humide en dessous. J'espère que je ne suis pas surexposé. Voilà. Je pense à une belle napoléonienne que je nettoierai avec une jolie photo à la clé, hein. Il est physique, ce numéro, je peux vous dire. Comme je vous ai dit, le champ descend. Il faut remonter après, hein. Voilà, je crois que je vais perdre du poids, moi, durant ce périple. Ça ne va pas être trop mal, en fin de compte. Je la frotte un petit peu, quand même. Parce que je ne suis pas certain que ce soit une napoléonienne, quand même. Je suis en train de regarder, là. Ce sera à voir, hein, au nettoyage, je pense. On est têtu, hein. On dit qu'on ne veut pas les frotter. Et en fin de compte, on les frotte, quand même, malgré tout. Alors, je ne pense pas, hein. Ce n'est pas une napoléonienne, ça, non ? Bon, en tout cas, je vous ferai une jolie photo. Voilà. Et c'est reparti. Je vous reprends juste ici, avec un nouveau son, juste là. Allez, un trou, pas très, très profond, une dizaine de centimètres. Avec un petit vent qui se lève, là, je peux vous dire, ça fait du bien. Et regardez, je fais une toute petite plaque, là. Ça m'intéresse parce que, vous voyez, il y a des inscriptions là-dessus. Je ne sais pas ce que c'est. Allez, on va faire les curieux. Je peux vous dire, je suis dans un état, ici, avec la terre, les ongles, les chaussures. Bon. Essaye de frotter un peu. Bon, je ferai un nettoyage. Il y a des inscriptions, donc ça m'intéresse bien d'en savoir un peu plus sur ce petit bout de plaque que j'essaierai d'identifier et de nettoyer quand je serai dans mon camion, forcément. Voilà, parce que je n'ai pas mes lunettes et puis c'est ça, quand on vieillit, on voit beaucoup moins bien les choses. C'est ça, c'est ça. Ah, je vous retrouve juste là, avec un son qui était très fuyant. J'étais prêt à ne pas le faire au départ, mais je l'ai quand même pris parce que ça fait 2-3 allers-retours que je fais sans aucun son. Je lui ai dit, je vais quand même le creuser et regarder, c'est une monnaie qui sort malgré tout. Incroyable, pourtant le son n'était vraiment pas bon du tout. Voilà, on va la décoller de son emballage. Et on va la frotter un petit peu. Alors, bon, le son était fuyant. Je pense qu'elle doit quand même être passée, à mon avis. Ah, bon, je vais la laisser sécher, pareil, je ne veux pas trop. On voit un buste, là, allez, on va la laisser sécher. On va peut-être pouvoir essayer de récupérer quelque chose sur cette monnaie. Voilà, un nettoyage, une jolie photo. Et j'espère que j'arriverai à la revoir quand même. Ça me plairait bien. Je t'ai prêt à ne pas le faire, ce son. Très fuyant. Et pourtant, vous voyez, c'est une monnaie. Ah, il y a des restes extra. Il y a quelques restes, regardez. Hop, vous voyez. Voilà, on pourra l'identifier, en tout cas, c'est sûr. Là, on voit qu'il y a des écritures. Donc, il n'y aura pas de problème, je pense. Allez, je continue. Allez, je vous reprends juste là avec un drôle de son au départ. Et bien meilleur sur la fin. Et je ne sais pas ce que c'est. On va le découvrir ensemble, regardez, c'est drôle d'objet. Je ne vois pas ce que c'est du tout. On va le nettoyer. J'ai cru que c'était un grelot au départ, mais c'est très lourd. C'est très très lourd, comme du plomb, en fait. Alors, je pense qu'on peut y passer, voilà, quelque chose à l'intérieur, ici. Je ne sais pas du tout ce que c'est, vous voyez. C'est plein, ce n'est pas cru, c'est plein comme une... En tout cas, ça m'a l'air sympa comme petit objet. Et ce n'est pas un grelot, c'est lourd comme du plomb. Et je ne vois pas du tout ce que c'est. Bon, je mets ça dans ma sacoche. Je le nettoierai. Et puis, laissez des commentaires si vous avez une idée là-dessus. Parait sympa, moi, ce petit objet-là, en tout cas. Voilà, je vais bien le nettoyer et ça va être un objet bien cool. Voilà, je continue. Je vous reprends juste ici. Je reviens un petit peu vers mon camion pour me prendre un petit café quand même. Et faire boire punchy également. Et regardez, quand je suis passé par ce petit chemin sur quoi je tombe. Alors là, ça, c'est génial puisque c'est un puits. Donc, ça donnera forcément un numéro d'une pêche à l'aimant. C'est clair. Voilà, on va y plonger l'aimant dedans. Pour l'instant, j'ai allé faire boire punchy et moi par la même occasion. Allez, on se retrouve pour un nouveau son juste là. Avec un bon trou, on va aller, une quinzaine de centimètres. Et j'ai attendu avant de vous montrer parce que j'ai l'impression que c'est une bague. Regardez, c'est l'effet que ça me donne. Vous voyez ça ? Voilà. Oh, c'est cool. Je pense que c'est une bague. Alors, est-ce que c'est de l'or ? C'est vieux, c'est une vieille bague qui est là quand même. Depuis, ce n'est pas de l'or. On dirait plutôt de l'argent. J'espère que je ne suis pas en contre-jour avec le soleil. Je pense que c'est une bague superbe. Regardez comme c'est joli. C'est une bague en argent. Je vais bien la frotter. Il n'y a pas de risque là. Alors, allez un petit peu... Crotter, comme on dit chez nous. Oh, super. Regardez-moi ça. C'est une toute petite bague, je pense. qui devait appartenir certainement à une femme. Je vous la remontre. Ça, ça fait plaisir comme découverte. Vous avez vu cette vieille alliance ? Je pense que c'est... Je ne suis pas sûr que c'est en argent. Voilà. Je lui ferai un beau nettoyage. Et je regarderai dans mon camion. Voilà. Ça, ça fait plaisir, franchement. J'ai la frotter un petit peu quand même. Je vais vous garder juste deux secondes. Quand on trouve des belles choses comme ça, on aime bien s'arrêter un petit peu. Je ne crois pas que c'est de l'argent parce que... Quoique... Et je ne vois pas de motif dessus. En tout cas, c'est une bague, ça c'est sûr. Regardez-moi l'épaisseur de cette bague. Je pense qu'elle est quand même un peu âgée. Vous avez vu ça ? Je ne sais même pas si elle est vraiment parfaite partout. Voilà. Et il n'y a rien au milieu. Je pense, pour l'instant, je ne vois rien en tout cas. En extra, voilà. Je ferai une jolie photo pour vous montrer ça. Et on partagera ça ensemble sur cette photo, évidemment. Et puis, je vais mettre ça dans ma sacoche. Pour donner ça à Guy. Voilà, c'est reparti. On y retourne. Voilà, c'est intéressant, vous voyez. Il faut insister. Je n'avais pas beaucoup de son là sur 5-6 longueurs de terrain comme ça. Et puis, il fait très chaud en plus. Et bing ! Une bague. Donc voilà, il faut toujours persister. J'ai des... Certains des abonnés, je pense, qui doivent être assez jeunes, qui me disent... Qui sont désespérés parce qu'ils ne trouvent pas... Ils ne trouvent rien en fait. Ou ils ne trouvent pas de belles choses. Il faut insister tout le temps. Il faut vraiment passer le détecteur partout. Il ne faut pas hésiter à le passer partout. Prendre son temps de détecter. Surtout parce que ça peut valoir le coup. Voilà. Donc on y retourne. Allez, de nouveau avec un nouveau trou et un nouveau son dans cette motte. Vous entendez ce joli son là ? Quand ça claque bien comme ça, et c'est dans cette motte là, je pense que c'est une Lindower. Je vais venir vous montrer ça. Vous voyez ? Voilà, on va la décoller. Et c'est bien ça, je pense. Allez, vraiment... Bon, ça c'est clair que ça doit être, à mon avis... Bon, on verra bien au nettoyage. En tout cas, c'est une petite Lindower. Il me semble. Voilà, c'est ça. J'en avais déjà parlé, hein, des Lindower. Vous savez, on appelait ça... À l'époque, ils appelaient ça les monnaies de type Sapec. Je mettrai un lien sur des explications que j'avais données, justement, à propos de ces monnaies. C'est une 5 centimes. J'arrive à le lire. J'ai même l'air à voir. Extra, regardez. Je la frotte un peu. Et comme par magie, des choses apparaissent. Ça, c'est cool, hein, franchement. Voilà, extra. Petite monnaie à trous, comme ça. Comme j'ai dit, je mettrai un lien pour les explications sur ce genre de monnaie. Et on continue sous cette chaleur écrasante, toujours. C'est reparti. J'ai fait cette Lindower à un mètre à peu près, hein, juste là. Et à nouveau, un son là avec un bon trou. Et ça, c'est le style de monnaie que j'aime beaucoup. Vous voyez, je ne vais pas trop la frotter, celle-ci, parce que... Je pense qu'il y a de jolis restes dessus. Et ça, ce sont des monnaies qui m'intéressent beaucoup. Parce qu'elles sont très, très anciennes, à mon avis. Voilà. Je vous ferai un bon nettoyage et une jolie photo là-dessus, évidemment. Et à chaque fois, là, je frotte encore. C'est plus fort que moi, hein. Qu'est-ce que c'est, ça ? Ça m'a vraiment l'air... Ah, il y a des restes là-dessus, c'est cool. Ça m'a vraiment l'air sympa, en tout cas. Bon, je ne vais pas trop la frotter. Je le ferai tranquillement dans mon camion, hein, avec le matériel adéquat. Voilà, je continue. Je reprends un dans ce nouveau trou. Et c'est là que ça se passe. Regardez ce drôle d'objet. C'est lourd. Je pense que c'est une... Genre de vanne, hein, de robinet. Il est super lourd. Vous voyez ça, un peu incroyable. Il y a longtemps que c'est là, en tout cas. Voilà, je pense que c'est un robinet, de quoi je n'en sais rien du tout. Ou une petite vanne, je ne sais pas du tout. Incroyable, hein, tout ce qu'on peut trouver dans la terre, quand même. C'est quand même assez... C'est excitant, hein, tout ce qu'on peut y découvrir, quand même. Quand ça sonne, ça nous fait toujours frémir, c'est sûr. Donc, voilà, on va continuer. J'ai presque terminé ce chant, quand même. J'y arrive au bout. Donc, on y retourne. Je vous retrouve pour la fin de ce numéro de Terre Secrète. Bon, j'ai été un peu contrarié avec cette histoire de casque, évidemment. Parce que, comme je vous l'ai dit, quand on est habitué à entendre les sons avec les oreilles, c'est complètement différent de la façon dont j'ai détecté durant ce numéro. Bon, petite contrariété, on va dire. Je suis à des sponsors. N'hésitez pas. Voilà, mettez un petit message. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette sortie détection ? De jolies découvertes, ma foi. Cette jolie bague, qui doit être très âgée. Parce qu'elle n'est pas parfaitement ronde, comme vous avez pu le constater. Et plus épaisse d'un côté que de l'autre. Je pense que c'est quand même très, très ancien. De jolies monnaies, également. Cette jolie médaille, j'ai un doute. Médaille. En tout cas, c'est très ancien aussi, également. J'ai très hâte d'être dans ce chemin de charrette. Cet ancien chemin de charrette. Forcément, très hâte d'aller y remettre mon détecteur, aussi. Je vous ferai une petite surprise pour la semaine prochaine, puisqu'on ira faire un tour dans ce puits, évidemment. Je me renseignerai avec Guy pour savoir exactement depuis quand il existe ce puits, en fait. Il a l'air, en tout cas, très, très, très vieux, aussi, également. Donc, voilà, on ira mettre un coup d'aimant. Ça ne coûte rien. Et puis, j'espère qu'on y fera de jolies découvertes. On ne sait jamais. Quant à moi, je vais passer mon week-end à écrire à tous ceux qui m'ont adressé des courriers. Voilà, je suis un petit peu en retard. Je m'en excuse. Je vais m'en occuper ce week-end. Et puis, ça va me permettre de me remettre un petit peu dans les écritures. Donc, patientez un petit peu. Vous recevrez tout ça la semaine prochaine. Bon, voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end. Prenez soin de vous et surtout, vive la détection. Et soyez présent au rendez-vous. Faites attention à la petite notification pour la semaine prochaine. Il y aura certainement des micro-vidéos, peut-être plusieurs vidéos. Donc, soyez attentifs. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end, comme je vous ai dit. Et je vous dis au prochain numéro. Salut, ciao. Sous-titrage ST' 501